Bonjour ! Dans cette vidéo, nous allons voir comment démonter un tout-en-un HP Touch Smart 600. Pour commencer, on va retourner le PC. Faites attention à ne pas avoir d'objet parce que vous risquez d'abîmer la dalle, il est assez lourd. Quand vous le retournez, on va commencer par retirer la vis du cache à l'aide d'un tournevis Torx T15. Torx, c'est l'étoile. Comme vous pouvez le voir, il suffit de clipser et de tirer vers vous. On enlève le cache arrière, ici on a une petite trappe où on voit les deux barrettes mémoire. On va retirer le pied. Une fois les vis retirées, on peut dégager le pied. Sur la cage du disque dur, on a une vis ici, on peut retirer la vis. La vis ne s'enlève pas, après on peut dégager la poignée. Il faut lever et on peut dégager notre nappe avec le disque dur comme ceci. Et là, on a retiré le disque dur. Ensuite, on va retirer les vis de la plasturgie. Vous avez deux vis ici et deux ici, une ici et après vous en avez à l'intérieur ici. On retire ensuite le disque dur. D'angle USB de chez HP. Ensuite, on peut déclipser nos deux pieds maintenant qu'on les a dévissés comme ceci. Ensuite, on a deux vis ici. On va retirer les caches sur le côté à l'aide d'un outil plat. Vous verrez, je mettrai le lien dans la boutique, on peut déclipser ici. En fait, elle est pincée donc il faut serrer les attaches. Vous voyez, il faut appuyer sur le côté pour pincer les attaches pour pouvoir les sortir. Pareil de l'autre côté. Comme ceci. Ensuite, on va retirer les vis sur le côté. On a une, deux, trois vis. Pareil de l'autre côté. Ensuite, on a le cache du manche disque qui nous embête aussi, il nous empêche de passer donc on va le retirer. On a deux vis sur le manche disque. On a deux vis ici et ici qui nous retiennent le cache. Comme ceci. Ensuite, on le pose. Notre place surgit, elle vient tranquillement. On a le lecteur CD. On va retirer les vis du cache pour au moins mettre à nu la carte mère. Et on va retirer les vis. Pour déclipser notre lecteur, on a les nappes, on peut le dénapper et on va finir notre dernière vis, on a une autre qui vient d'apparaître en enlevant le cache, on en a une ici cachée par les câbles et on peut retirer notre protection. Sur notre carte mère, on a le Wi-Fi, les barrettes mémoire, le processeur, les systèmes de ventilation et pour continuer le démontage, vous avez ici les quatre vis pour la carte mère. Pour retirer l'écran, il faudra retirer les vis ici et vous accéderez à la dalle. Voilà pour ce qui est du démontage de ce PC tout en un HP. Pour le remontage, il faudra procéder en sens inverse. Cette vidéo est maintenant terminée, je vous remercie de l'avoir suivie. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada